Vous êtes sur RTL. Votre journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Julien et bonjour à tous. 28 jours, ce sera désormais la durée du congé paternité. Deux fois plus long et obligatoire pour tous les futurs papas. A suivre également le matelas qui livrera peut-être les derniers secrets de Michel Fourniret. Et puis réconcilier nos enfants avec l'effort physique, c'est une urgence selon les cardiologues qui dressent un constat alarmant. RTL matin. C'est donc une petite révolution dans les foyers, le congé paternité s'apprête à doubler. Il était jusqu'ici de 14 jours, 3 jours accordés pour la naissance, payés par l'entreprise, plus 11 jours pris en charge par la sécurité sociale. La France était très loin de ses voisins quand la Suède propose 60 jours pour les nouveaux pères. Et l'Espagne, bientôt 4 mois. Il était grand temps de réformer ce congé paternité qui passera donc à 28 jours dès le 1er juillet. Emmanuel Macron l'annoncera tout à l'heure. De quoi réjouir Alexandre. Ce jeune papa aurait bien aimé passer lui aussi plus de temps avec sa femme et sa fille. J'ai eu seulement 11 jours de congé paternité. Évidemment qu'11 jours c'était bien trop court. A la fois pour le bébé parce que c'est à ce moment-là qu'il crée ses liens d'attachement avec ses deux parents. Et c'est hyper important pour le papa. Il a besoin de temps pour prendre ses fonctions. Il a besoin de temps pour créer du lien avec son enfant. Et puis c'est important pour la maman. Elle a besoin que le papa soit là pour assumer sa part du travail, pour faire le ménage, pour s'occuper du bébé, pour faire la cuisine. C'est un vrai levier pour lutter contre les inégalités hommes-femmes, un congé paternité allongé. Ma femme, quand je suis retourné travailler, elle me disait que je n'osais même pas prendre une douche. Je n'osais même pas laisser notre fille. On ne peut pas laisser un nourrisson tout seul quand c'est aussi petit. Évidemment que c'est une très bonne nouvelle. C'était très important que ce congé soit allongé pour toute la famille. Un témoignage recueilli par Valentin Boisset. Autre nouveauté, une partie de ce congé sera désormais obligatoire. Sans qu'on sache pour l'instant combien de jours précisément. Aujourd'hui, 20% des papas en CDI ne prennent pas leur congé. Et chez les CDD, à peine la moitié osent prendre quelques jours de repos. RTL, 6h02. Les derniers secrets de Michel Fourniret peut-être bientôt illissudés grâce à des analyses d'ADN. C'est une information révélée ce matin par nos confrères du Parisien. Plusieurs traces d'ADN ont en effet été retrouvées sur un matelas saisi dans la maison de la sœur du tueur en série, dans les Ardennes. On y avait décelé le mois dernier celui d'Estelle Mouzin. Les enquêteurs Alice Moreno cherchent à savoir désormais si d'autres victimes éventuelles pourraient être identifiées. Oui, une dizaine d'ADN inconnus auraient été retrouvés sur ce matelas. Et les avocats de la famille Mouzin réclament que ces traces soient comparées aux ADN de personnes disparues. Au bout de ces expertises, ils espèrent des réponses sur des affaires non élucidées. Ce qui interroge les enquêteurs depuis des années, c'est la fameuse période blanche dans le funeste parcours de Fourniret. Près d'une décennie durant laquelle il n'aurait pas commis de crime dans les années 90. Ces mystérieux ADN vont-ils mener à de nouvelles victimes de l'ogre des Ardennes, à des meurtres qu'il aurait commis à cette époque précisément ? Absolument rien n'est certain, car le matelas qui a relancé la ferme Mouzin a été retrouvé dans la maison de la sœur du tueur à Ville-sur-Lume. Et c'était un lieu de passage. Des routards, des vagabonds y ont transité. Toutes sortes de profils génétiques pourraient donc être révélés si des expertises sont menées. Alice Moreno. Il est soupçonné d'avoir enlevé et violé une fillette de 9 ans dimanche dans la Vienne. Et deux jours avant d'avoir également violé une septuagénaire en volant sa voiture. Un homme d'une trentaine d'années a été interpellé à Saumur dans le Maine-et-Loire. Bien connu des services de police, déjà condamné à 18 reprises, mais jamais jusque-là pour des faits de viol ou d'agression sexuelle. Alors que 10 000 contaminations supplémentaires ont été enregistrées en 24 heures, un nouveau conseil de défense doit avoir lieu aujourd'hui ou demain. Plusieurs décisions, notamment en ce qui concerne Paris, seront prises dans les prochaines heures. Car la situation dans la capitale comme ailleurs en France se dégrade, on le sait, de jour en jour. Preuve de l'inquiétude grandissante dans les services hospitaliers, l'annulation du congrès de la SFAR. Par la grande réunion annuelle des anesthésistes et réanimateurs, pas question de regrouper ensemble ces professionnels dont le pays a tant besoin. Si un cluster s'y développait, les conséquences, on l'imagine, pourraient être fatales. Hervé Boisiz devait présider ce congrès. Écoutez-le. On avait un certain nombre d'orateurs qui étaient prévus et qui nous indiquaient ne pas pouvoir se rendre au congrès. Il commençait à y avoir un certain nombre de médecins, d'anesthésistes et réanimateurs qui ne pouvaient pas se déplacer. Sur demande, soit du directeur de l'hôpital, soit d'autres personnalités médicales, en particulier, comme vous le savez, dans les Bouches-du-Rhône, à Bordeaux, Lyon. Ça monte en charge lentement. Il y a des indicateurs qui nous inquiètent. On s'est dit que ce n'était pas raisonnable, finalement, de tenir notre congrès à ce moment-là, puisqu'on avait besoin de nous, dans les hôpitaux, les réanimations en particulier. Hervé Boisiz, chef du service anesthésie et réanimation au CHU de Nancy. Il n'est pas question, pas question de confiner nos aînés. Pas pour l'instant, en tout cas. Emmanuel Macron, en déplacement hier dans un EHPAD du Loire-et-Cher, a estimé que les personnes âgées devaient continuer de voir leur famille. C'est essentiel, a expliqué le chef de l'État. Et c'est toute l'Europe qui est confrontée à cette deuxième vague de contamination. L'Angleterre a d'ailleurs adopté hier de nouvelles restrictions qui pourraient rester en place durant six mois, notamment la fermeture des pubs à 22h. Alors, nos enfants ne bougent plus suffisamment et le constat est assez édifiant. Quand la tablette remplace le vélo, les médecins s'alarment. On y revient juste après ça dans ce journal sur RTL. A tout de suite. RTL matin. Julien Célier. Allez, 6h08, la suite de votre journal sur RTL. On célèbre aujourd'hui la journée du sport à l'école, même si, disons-le, avouons-le, nos enfants n'en font plus beaucoup. Plus suffisamment, en tout cas, c'est le constat édifiant, dressé par cette étude ce matin en 50 ans. Écoutez bien, les 7-18 ans ont perdu 25% de leur capacité physique. Ils ne bougent plus suffisamment et passent plus de temps devant un écran qu'à marcher ou à faire du vélo. Pascal le constate tous les jours, d'ailleurs, mieux que personne. Elle est prof de sport dans un lycée du Val-de-Marne. Où on voit du recul, c'est sur le travail en gymnastique. Les élèves ont du mal à faire une petite galipette, une petite roulade, à mettre la tête en bas. Pour eux, c'est compliqué. Ce sont des situations qu'ils n'ont pas vécues quand ils étaient petits. Ils n'ont pas de marqueur culturel sportif. Ils ont tous, entre guillemets, flemme. Moi, j'ai la flemme, la flemme de ci, la flemme de là. Pour eux, le rapport au corps est difficile et le rapport à l'effort aussi est très difficile. Dès qu'ils courent un peu trop, qu'ils ont un petit peu les sensations d'essoufflement, des sensations de gorge sèche, tout ça, ils ne connaissent pas et ça leur fait peur. Il faut qu'on aille dans l'explication, dans la gestion, dans la pédagogie par rapport à tout ça. Pascal Canut, prof de PS au lycée de Limey-Brévanne dans le Val-de-Marne. Témoignage extrait d'une longue et passionnante enquête que vous proposera tout à l'heure à 7h15. Car Isabelle Langer, il n'est pas dopé. Et tiens, à le faire savoir, le Colombien Nairo Quintana assure être un coureur propre. Une mise au point qui fait suite à l'ouverture d'une enquête pour des soupçons de dopage sur le Tour de France au sein de son équipe Arca-Samsic. Et puis le foot est la très large victoire de l'équipe de France féminine hier en Macédoine du Nord. 7-0 pour les Bleus. Et un doublé de génie, le sommet qui permet à l'attaquante de l'Olympique lyonnais de devenir la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France féminine. Et puis les courses à Lisieux. Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 2, le 15, le 7, le 5, le 13, l'As, le 11 et le 10. La dernière minute, le 13, Quentin de l'Éclair. Merci beaucoup Dominique et à tout à l'heure. A 7h avec Yves Calvi. Et le temps... ... ... ...